Ah, mes amis, j'étais en train de me détendre et je me suis rendu compte qu'après une longue absence, effectivement la nature reprend ses morts, regardez, des bestioles. Une invasion, visiblement, je suis mal, regardez. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Je ne sais pas ce que je vois. Oh, 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 oh. Oh, la vache. Voilà, voilà, on en est là. Aidez-moi. Non, non, non. Oh, 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 vous êtes là ? J'étais en train de préparer un futur projet pour la chaîne. Voilà, on va dire ça comme ça. Bon, les amis, bienvenue sur le nouveau tuto de Charlie. Installez-vous et je vais vous conter une histoire. Donc aujourd'hui, nous allons apprendre, et ça, vous le savez, vu que vous allez cliquer sur la vidéo, à tricher et ceci sans mode. Et vous allez me dire, ouais, mais Charlie, comment tu fais pour tricher sans mode ? C'est impossible. Et bien, si, si, les enfants, c'est possible par le biais du calculator. Ceci, fantastique, que je n'arrête pas de vous vendre et je n'arrête pas de vous en parler. Donc, on va voir en quelques clics comment venir modifier la sauvegarde. Alors, on va dire, ouais, mais Charlie, comment on importe notre sauvegarde sur le calculator ? Et bien, c'est très simple. On va voir en 2-3 clics comment l'importer et ensuite en 2-3 clics comment la modifier et les conséquences que ça va avoir. Alors, pour un avis personnel sur ce qu'on va faire, je vous conseille de finir le jeu au moins une fois avant de commencer à modifier la sauvegarde pour tricher. Pourquoi ? Parce que ça va casser un peu l'expérience de jeu. Voilà, c'est mon avis. Après, vous faites ce que vous voulez. Moi, je donne l'info et vous disposez de... Voilà, vous êtes grand, vous êtes grand. Donc, c'est parti. Alors, la première étape va être assez simple. On va commencer à aller chercher dans notre PC où se trouve la petite sauvegarde. Alors, moi, je l'ai épinglé parce que je pensais tellement souvent. Hop, voilà. Et là, on va me dire, ouais, mais Charlie, toi, tu l'as trouvé, c'est facile, comment on fait ? Alors, très simplement, on va aller voir la racine pour topper notre sauvegarde. Donc, tac, 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 propriété. Non, ce n'est pas ça que je voulais. Je voulais ça, voilà. La propriété de ça, tac. Donc, moi, sur mon PC, en tout cas, et hier, je suis à mon deuxième PC, et elle se met au même endroit à chaque fois. Donc, à mon avis, on va tous les deux avoir à peu près la même chose. Donc, user, votre nom, app data, local, factory game, save aid, save game. Et en allant jusqu'ici, vous allez tomber dans un dossier où on aura différentes sauvegardes, si vous avez différentes parties. Donc, moi, j'ai créé une sauvegarde spéciale pour le tuto. Donc, voilà. Cette sauvegarde-là, donc, il suffit juste de la prendre une fois qu'on l'a, et lâchez votre sauvegarde de jeu ici. Et là, elle charge. Donc, plus la sauvegarde est grosse, plus ça va charger longtemps. Donc, voilà. Donc, c'est juste une game que j'ai lancée. Donc, là, on voit qu'on est début de game. Il n'y a pas d'usine, il n'y a rien. Et j'ai mon petit bonhomme. Voilà. Donc, simplement, à partir de là, et c'est là que le jeu commence, les astuces arrivent pour modifier. On va y aller de façon progressive. Donc, c'est parti pour les astuces. Let's go ! Et nous revoilà pour la première étape. Alors, simplement, donc, on voit que là, toute notre carte est totalement noircie, parce qu'on n'a pas exploré, ce qui est normal. In game, on a la même carte. Et bien, la première astuce, grâce au calculator, on va simplement aller dans options, ici, options de cartes. Et on va faire un truc. Revel all map. Touk ! Et voilà. On a exploré toute la map. Ha ha ! Voilà, ça va quand même bien plus vite que de farmer. On est d'accord. Alors, ça ne s'arrête pas là. Maintenant qu'on a la carte dévoilée, qu'on connaît un peu le monde, et bien, on a pas mal de choses possibles. Je ne sais pas. On a, ici, le choix d'afficher ce qu'on veut. C'est-à-dire, on va avoir les minerais de calcaire, tout le charbon, le pétrole, ce que vous voulez. Alors, gisement impur, gisement normal, et on a les purs. Donc, admettons, je veux le calcaire pur. Et voilà. Donc, mon bonhomme est là. Et on sait qu'ici, on a nos nœuds. En vrai, pas besoin d'explorer, poser des balises, et nanani, nanana. En 2-3 clics, on sait exactement où sont tous les gisements de la carte. Le gros avantage de ça, en dehors de la triche, si vous souhaitez poser une grosse usine d'acier, par exemple, où il va vous falloir, je ne sais pas, on va dire, un peu de charbon, donc les normaux, les purs, il va nous falloir un peu de fer, on va prendre les deux. Eh bien, en regardant comme ça, on va savoir. Je ne sais pas, admettons, on va utiliser une recette alternative, les lingots avec la flotte. Eh bien, voilà, on sait qu'on va avoir de la flotte à peu près là. On sait qu'on a le charbon ici. On sait qu'on a du fer ici en quantité pure. Enfin, voilà. Voilà. C'est pour placer une usine, ce n'est pas si mal. Et, bon, voilà, l'exploration est complètement grillée, par contre. On ne va pas se mentir. Et on a plein d'autres choses. Donc, on va avoir aussi l'azote, le pétrole. On va avoir tout ça qu'on peut afficher. Donc, voilà. Tac, 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 tac. Tac, tac. Et ce n'est pas tout. Et ce n'est pas tout. On va pouvoir également avoir en visu, par exemple, si on cherche des entrées de grottes, des choses comme ça. Il y a des options qui nous permettent de le faire. Grotte. Hop, on clique dessus. Donc là, en fait, c'est toutes les grottes souterraines. Hop là, désolé, je suis parti tout en bas. Donc, c'est assez génial. Donc, ici, par exemple, on a une méga grotte. Moi, je ne connais pas mal. Je sais que dedans, il y a des gisements, carrément. Eh bien, l'entrée, quand tu la cherches, côté ici, elle est introuvable. Par contre, si tu sais qu'ici, tu as une entrée potentielle, ici et là. Voilà. Comme ça, tu sais où et comment rentrer dans la grotte. C'est assez cool. Là, on a une méga grotte qui passe dans la montagne, avec pareil, des gisements dedans. C'est cette carte-là, interactive, elle est costaud. Et si vous cherchez toutes les limaces, eh bien, toutes les limaces bleues, elles sont là. Toutes les jaunes, elles sont là. Et toutes les violettes, elles sont là. Et ça ne s'arrête pas ici, parce que, de mémoire, on a aussi les sites de crash, modules d'atterrissage. Donc, tous les disques durs sont là, les enfants. Et encore plus loin. Alors, pareil, ça casse un peu l'exploration. Mais si vous cherchez vraiment, vous ne la trouvez pas où vous avez besoin. Et en plus, il suffit de cliquer dessus. Et ça dit, de cliquer, de mettre son curseur dessus. Et là, pour l'ouvrir, on sait qu'il nous faut 40 mégawatts. Celui-ci, il faudra 7 super ordinateurs. Celui-ci, 8 turbomoteurs pour l'ouvrir. Voilà. Voilà, voilà. Et après, on a des petits trucs en plus. Enfin, hop, on va fermer ça. On a des petits trucs en plus, comme, voilà, les sphères de Mercer, les Summer Sloops. Enfin, voilà. Je vous en dis pas plus. Je vous laisse fouiller. Et à savoir que, quand vous avez débloqué, on va dire, tout, révélé toute la map, il vous suffira. Et pour toutes les manies.fr, toutes les modifications que vous faites ici ne vont pas agir directement sur votre sauvegarde. Pourquoi ? Parce que, une fois que vous avez fait les modifications, si vous voulez enregistrer et importer votre sauvegarde, il faudra cliquer ici. Télécharger la sauvegarde. Donc là, on fait Save. Ça va rajouter la petite extension calculator, vous allez voir. Hop, elle arrive là. Fichez le dossier. Donc voilà, elle est là. Et bien, on va clairement avoir notre truc ici. Et il suffira de la mettre dans le dossier qu'on a vu tout à l'heure ici. Et quand vous allez lancer le jeu, vous ne faites pas continuer, mais chargez la sauvegarde. Simplement. Pas plus, pas moins. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour la première étape, qui était très simple, ma foi. Et maintenant, on va passer à la suite. Oh, vous n'êtes pas prêts, les amis. Allez, c'est parti. Alors, maintenant, petite astuce très rapide. Vous allez voir, souvent, quand vous faites des buils, des choses comme ça, il y a un truc qui vous agache, je suis sûr. Et c'est le fait que votre inventaire est toujours plein. Vous devez faire des allers-retours toujours, toujours. Et bien, moi, j'ai une solution pour arranger ce petit truc-là. Comment on va faire ? Alors, on va retourner encore une fois dans Options, une fois la sauvegarde importée, toujours pareil. On va dans Options, on va aller dans Joueurs. Et voilà. Donc là, regardez, on a notre inventaire. Là, on vient de commencer le jeu. Et après, on a tout ça. Il y a un truc qui est génial, c'est ici. Total Equipement Slot. C'est ces slots-là, je crois. Regardez, on va cliquer. On va s'en rajouter un, puis deux, et puis on va s'en rajouter plein. Donc là, c'est le maximum, neuf, je crois. On peut avoir neuf slots. De base, on ne peut pas en avoir autant. Mais là, autant se faire plaisir. On peut avoir plein de trucs dans les mains. Donc ça, c'est cool. Ensuite, on va dire, ouais, la taille de l'inventaire n'est pas assez grande. Et bien, allez, en deux, trois clics, moi, je vous en mets des trucs. Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut, direct, changer ? Je vais en s'en mettre deux, trois. Ah non, dommage. C'est pas grave. Hop, 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 hop. Voilà, 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 voilà. Donc, en vrai, on peut totalement abuser. On ne va pas se mentir. Et voilà. Et puis, on s'en rajoute, on s'en rajoute, on s'en rajoute. Voilà, on peut s'en mettre 400 si on veut, et puis ainsi de suite. En vrai, là, j'ai tellement de place, on peut carrément vider un inventaire dedans. On prend un coffre, on le vide totalement dans notre inventaire. Voilà. Tac, 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 tac. Ainsi de suite, ainsi de suite, là, là, là. Oh, ça fait du bien. C'est énorme, hein. Voilà, voilà, on ne va pas aller plus loin. Donc, voilà, vous voyez, mon inventaire, c'est totalement fumé. Et tout ça, c'est sans mode. Encore une fois, on importe notre sauvegarde, on la lance. Et in-game, ça va bien se passer, on aura tout ça. Allez, on continue, parce qu'on peut encore faire mieux. On peut toujours faire mieux. C'est parti. Youpla, c'est reparti pour l'astuce suivante. Alors, maintenant qu'on a fait ça. Donc là, on vient de commencer le jeu, et peut-être qu'on n'a pas fini les paliers, ou qu'on a un peu la flemme de débloquer certaines choses. Mais il n'y a pas de souci, moi, je vais vous trouver une solution. On va cliquer sur recherche. Vous me voyez arriver. Donc là, on a les tiers. Donc ça, c'est les tiers 1, tout ça. Et là, on voit le tiers 1. Voilà, il n'est pas débloqué, on vient de commencer le jeu. Ah, là aussi, on vient de commencer le jeu. Donc tout ça, ce n'est pas débloqué. Donc là, on a tous les tiers, avec les jalons. Bon, on ne va pas se mentir. Je peux vous donner une astuce pour tout débloquer dans le jeu. Donc regardez. Pouf, unlock. On a fini le tiers 1. Tiers 2. Pouf, hop là. Hop là. On débloque. C'était... Poum, poum, poum. Voilà, voilà. Voilà. Ouh là. Et boum. Et le dernier tiers. Ouh là. Ça, ça, ce n'est pas facile à faire. Oh non. Ça, ça demande des heures à faire. Regardez. Pouf. Et voilà. J'ai fini le jeu. Je suis quand même vachement balèze. On ne va pas se mentir. Donc là, clairement, on a débloqué tous les paliers, tous les jalons. C'est fini, quoi. Bon. On peut aller plus loin. Parce que, forcément, on va abuser. Ici, on va avoir les recettes alternatives. Qu'on a grâce au fameux disque dur qu'on trouve en explorant. Qu'on passe des heures. Admettons. Moi, je voudrais quelques recettes alternatives. Bon. Moi, je les prends toutes. Voilà. J'ai toutes les recettes alternatives. 91 sur 91. Ah ah. On est quand même vachement bon. Après, vous pouvez faire à l'unité. Si celle-là, tu ne la veux pas, tu ne la coches pas. C'est tout. On peut aller encore plus loin. Le mame. Oh là là. Il y a du boulot. Regardez tout ce qu'il y a à faire. Il faut ramasser et faire... Débloquer. 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 Hop là. Ah là là. Je vous ai dit, en 2-3 clics, on va faire des miracles, les enfants. Et voilà. Allez. On s'arrête là ou pas ? On peut aller plus loin. Et voilà. On va plus loin. Donc là, grâce au ticket, on peut débloquer des choses dans le... Le petit item shop. Voilà. Donc les barrières, les machins. J'aimerais bien les avoir, en fait, dans ma game. Eh bien, on débloque. On débloque. On débloque. Et hop. Simplement, on ne va pas se prendre la tête. Pouf. 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 Voilà. C'est quand même génial. Et ensuite, on a ceci. Voilà. Donc ça, c'est les petits trucs un peu spécial. C'est... Voilà. Un petit peu... Ah, trop bien. C'est cool, hein. D'avoir tout ça. Ça, je ne connaissais pas. Donc on va tester. Et hop là. Ah, il ne veut pas. Non. Ah bah si. Voilà, voilà. On ne va pas se mentir. Et voilà. On a tout débloqué, les enfants. Encore une fois. Importez la save. Lancez-la. Et c'est parti. In-game, vous avez tout débloqué. En deux clics. Ah, c'est quand même bien fait. On ne va pas se mentir. Bon. Eh bien, on passe à la suite ou pas ? Vous en voulez encore ? Parce que moi, je peux encore en donner beaucoup, beaucoup plus. Ah ah. C'est parti. Et nous revoilà. Ah. Là, vous allez me dire. Ouais, mais Charlie, calme-toi. Tu es en train de casser le jeu. Je peux faire mieux. Je peux clairement faire mieux. Et on va voir ça tout de suite. Alors. Étant donné que maintenant, on a un inventaire de malade. On a débloqué tous les jalons. On a tout débloqué du jeu. Ça, c'est cool. C'est fait. On n'en parle plus. Eh bien, je peux encore proposer des choses. Vous allez voir. On peut. Maintenant, le truc qui va nous manquer. On n'a pas d'usine. On aimerait construire. Ah. Ça, c'est dommage. Eh bien, en fait, vous connaissez certainement tous. Vous appelez ça comme ça. Le mode créatif. Encore une fois, on va aller voir comment faire pour le mode créatif. Donc, on va aller dans les options. Une fois de plus. Et tac. Option de la carte. Et on va avoir créatif mode, le no cost. On a juste à cliquer là. Plouc. Ça, c'est coché. Voilà. Simplement. Il n'y a que ça à faire. On sauvegarde. On renvoie. On charge. Et on est en no cost. C'est-à-dire qu'on pourra tout construire sans ressources. C'est-à-dire que même notre inventaire avec 400 places ne sert à rien. Voilà. C'est cadeau. C'est cadeau. On passe à la suite. Vous en voulez encore ou pas ? Je vous ai dit, je massacre le jeu. C'est pas cool. Allez. A tout de suite. Et hop, 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 hop. Nous revoilà. Ça passe vite. Ça va vite. Je vous ai dit, en 2-3 clics, on fait des miracles. Ça, c'est du talent, les amis. Oh oui. Oh oui, 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 oui. Alors, on peut encore aller plus loin. Forcément. Et on va aller plus loin. Je vais vous montrer une petite technique. Alors là, vu, maintenant, on peut construire en mode créatif. On a tout. On a tout débloqué. On est trop fort. On est les meilleurs. Eh bien, moi, la petite astuce que je peux vous donner maintenant. Admettons, on va se faire une usine ici. Une petite usine de, je ne sais pas quoi. On va dire, une usine de fer. Voilà, au hasard. Et par contre, on n'a pas de centrale électrique. Merde. Eh bien, là, vous allez me dire, ouais, mais Charlie, si tu n'as pas de centrale électrique, tu ne peux pas alimenter ton usine. Eh bien, pourquoi une centrale électrique quand on peut faire mieux ? Alors, on retourne dans Options, Options de cartes. Et ici, on a le No Power. On clique ici. On ferme. Et on va sauvegarder notre truc. Pouf. Hop. Et par contre, ce coup-ci, on va aller in-game. Et je vais vous montrer vite fait comment ça se passe. Hop. C'est parti. Et hop là. On se retrouve in-game. Oh, c'est mignon. J'aime bien ici. Alors, bon, la nuit tombe, mais ce n'est pas grave. Vous allez me dire, ouais, mais Charlie, j'ai posé mes machines, je suis en No Power et je n'ai rien. Mais c'est normal, les gars. C'est normal. Il y a une petite chose à faire une fois qu'on est in-game. Donc là, simplement, j'ai mis des constructeurs qui vont nous faire des plaques. J'ai aucune usine électricité. Et, voyant rouge, ça ne fonctionne pas, pas d'électricité. Simplement, il faut juste raccorder cette machine-là à n'importe quel poteau, histoire que ça simule une alimentation. Donc là, moi, j'ai mis un poteau lambda où il n'y a rien, au 0 sur 4. On clique. On clique. Et voilà. C'est parti. Mon usine, elle fonctionne. C'est juste magique. Voilà. Rien de plus, rien de moins. J'ai même pas de... J'ai rien. J'ai rien. Voilà. Et tout ça, je l'ai construit en mode no cost. Clairement. Voilà. Regardez la taille de mon inventaire. Regardez dans mes mains. Je peux build ce que je veux sans avoir les ressources. 6 sur 7, mais je vais pouvoir build. Voilà, voilà. Donc, mine de rien, c'est pas rien. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour la suite ? Parce que j'ai encore des choses à vous montrer. Allez, on passe tout de suite à la suite. Parce que j'ai encore des choses incroyables à vous faire découvrir. Oh oui, c'est parti. Et nous revoilà enfin pour la dernière petite astuce. Parce que c'est déjà pas mal quand même. On a quand même fait pas mal de bêtises. Alors, la dernière, vous allez me dire, ouais, mais Charlie, j'ai la flemme de crafter certaines choses. Il me manque ça. T'es en no cost, mais t'as pas les piles. Eh bien, j'ai une solution pour vous, les enfants. Alors, moi, ici, j'ai simplement mis un conteneur. Vous voyez, les gros conteneurs industriels. Voilà. On clique droit dessus. Et on va pouvoir faire différentes choses. Voilà. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est Edit Inventory. On va cliquer dessus. Et là, on va voir les 48 stacks du conteneur qui s'affiche. Le truc qui est génial, les enfants, c'est ça. Donc, dans ton conteneur, tu veux mettre quoi ? Euh, moi, je peux vous mettre du minerai. Bon. Est-ce que c'est intéressant ? Non. On est en no cost, on a tout ce qu'on veut. Des lingots ? Bof. On peut mettre ça, tout ça. Tu vois, les 4 fusionnés, ça. Ça commence à être pas mal. On se dit, ouais, Charlie, il veut nous mettre des trucs sympas. On peut avoir un coffre de turbo-moteur. Pourquoi pas ? Non, non, non. Moi, je veux des trucs qu'on craft à la main. J'ai la flemme de le faire. Donc, je vais me faire un petit starter pack. Donc, on va aller chercher quoi ? Ah, bah tiens, des munitions. Ça, c'est des consommables. Et bah, pourquoi on pourrait pas se mettre des munitions dans le coffre, tu vois ? Ça, ça serait cool. Vas-y, on se met un jeu de nobelisque, tu vois ? Euh, hop. Vas-y, je m'en ai 10. On peut s'en mettre autant qu'on veut. C'est pas le souci. Ok. Alors, on s'était arrêté au nobelisque. Tac, on peut se mettre des déchets nucléaires. Inutile, mais bon. Des limaces. Oh, on peut se mettre des tickets dans le coffre. Ah, on va se mettre un stack de tickets. Allez, je m'en mets 50 parce que je suis pas très gourmand. Euh... Qu'est-ce que vous voulez d'autre ? Qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez ? Donc, on s'est arrêté au ticket, des limaces. Oh, en vrai, moi, j'ai la flemme de crafter. Donc, on va se mettre des piles. Tiens, je vais me mettre un stack de sang. Bim. Voilà, on commence à avoir des trucs intéressants. Mon petit overpack parce que j'ai un peu la flemme de le crafter. Donc, on va se mettre le jetpack, les décalons, on a tout. Et bah, vas-y, on va se mettre ça, le jetpack. Hop. Hop, on va s'en mettre un. Ok, cool. Ensuite, et là, on va commencer à avoir des trucs très sympas. Et regardez. Vous voyez ? C'est les oscillateurs, là, qu'on a durant l'event. Ordinateur quantique. On peut s'en mettre aussi. Inutile, mais on peut. Et enfin, un truc qui est super sympa. Par le biais du calculator. Forcément, tout ce qui est item, on va avoir toutes les statues. Touk, 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 touk. Elles sont là. On peut les prendre. Les trucs de l'évent de Noël. Voilà. Donc, pareil, on peut se mettre les feux d'artifice. On se met ce qu'on veut. Chariot d'usine. Des disques durs. Pourquoi pas, on va se mettre les consommables comme ça, ramasser. Et regardez. Le Golden Factory Cart. C'est classe, non ? On peut se mettre ce qu'on veut. Des sphères de mercières. La fameuse tasse en or. Allez, on se la donne. Voilà. On peut... Voilà. Le com-xénon en canne à sucre. Ce qu'on veut. Des inhalateurs. On peut s'en mettre full. Il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis. Bim. Allez, je m'en mets 50. Allez, hop. Pourquoi pas ? Moi, je trouve ça génial. Voilà. Voilà. Faites ce que vous voulez. Donc, hop. Summit. Voilà. On peut même carrément directement cliquer, éditer un conteneur plein. Par exemple, on veut mettre un conteneur full lingot. En deux clics, on peut le faire. Là, c'est au détail que je fais. C'est pour vous montrer si vous voulez vous donner des trucs comme ça pour éviter de vous les crafter. Alors, ça ne s'arrête pas là. Étant donné qu'on joue un peu au dieu là. On est en mode god, tu vois. Eh bien, je vais vous donner la dernière petite astuce et je pense que je vais arrêter là. On clique sur une dalle et on va cliquer sur spawn around. Ah ! Téléporter, player, ouais. Vous voyez mon joueur là ? Eh bien, je peux le téléporter où je veux. Voilà. Je le vois parce que je vous en parle. Donc, mon joueur, il est juste ici. Et moi, je veux le mettre sur cette fondation. Donc, imaginons, on peut le mettre à l'autre bout de la map. On fait ce qu'on veut en vrai. Pouc ! Voilà. Bon, on le met là. Mais il est bien. Il est là et puis il reste là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Spawn around. Donc là, comme si vous avez déjà vu de mes vidéos, on va pouvoir faire des cercles, des machins, des trucs comme ça. Donc ça, il n'y a pas de souci. Non. Moi, je veux faire un truc un peu plus fou. On peut faire spawn des animaux. Donc là, des dogos. Si vous voulez faire une ferme à dogos, vous faites spawn 48 dogos ici. Roule ma poule. Idem, pour les ennemis, on peut les faire spawn ici, simplement. Voilà. C'est ça qui est dingue, en fait. C'est vraiment dingue. The ogre. Vas-y. On en fait spawn un. Voilà. On a fait spawn un ennemi. Voilà. C'est... Franchement, moi, je trouve ça génial. Hop. Alors, et hop. Et hop. C'est fantastique. Voilà. Donc, vous pouvez faire ce que vous voulez. Il y a vraiment plein de choses. Donc voilà. On va s'arrêter là. Parce qu'en vrai, je pourrais encore faire plein, plein de trucs à vous montrer. Mais, il vaut mieux des choses courtes et concises, afin d'avoir une meilleure information. Enfin, je pense. Donc, merci d'avoir suivi le tuto de Charlie, une fois de plus. Également, en lien dans la description, forcément, il y aura le lien du calculator. Et également, le lien vers un Discord, le Discord de la VGP, qui est un Discord multigaming. On fait du satisfactory là-bas, mais pas que. C'est une communauté carrément active, on ne va pas se mentir. Très agréable. Et moi, je m'y retrouve quasiment tous les jours. Donc, si vous voulez venir taper un peu de la gueule avec moi, je vous invite à rejoindre le Discord de la VGP, les amis. Simplement. Donc, voilà. Allez, bonne soirée. Ou bonne matinée. Ou bonne nuit, je ne sais pas. En tout cas, bisous. Et cordialement, je vous aime. Oh oui. Ciao.